Demain, la Japan Expo Sud revient pour une nouvelle édition et fêtera ses 10 ans. Pour marquer le coup et animer ses 3 jours consacrés à la culture japonaise, de nombreuses nouveautés sont attendues. Au programme, tournois de jeux vidéo, spectacle, escape room virtuel, combat de catch, séance de dédicaces avec la character designer Terumi Nishi, soirée J-pop party avec 3 concerts, et enfin, l'avant-première de Fate Stay Night. Cette année, le festival est placé sous le thème du futur. Le futur, ce qui se représente à la fois par l'exposition sur le signe du futur avec les grands robots, ça se représente par des choses de nouvelles technologies comme l'escape game en réalité virtuelle, et ainsi de suite. L'idée pour nous, c'est vraiment d'accueillir les gens et de faire en sorte que pour une journée ou pour 3 jours, ils soient dans leur univers et ils s'amusent. C'est vraiment l'idée que vous puissiez, toute la journée, tout au long de la journée, une fois que vous êtes entrés, avoir toujours quelque chose à faire. Il ne doit pas y avoir de temps mort. Donc ça va être très très amusant et ça nous permet d'augmenter la qualité du festival, ça nous permet d'améliorer l'expérience des visiteurs et on espère leur donner quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'ils attendent. Voilà, venez pendant les 3 jours, vous serez toujours occupés. Rendez-vous au parc Châneau du 22 au 24 février avec vos plus beaux costumes. J'aime.